Alors si je vous donne un œuf, qu'est-ce que vous me donnez en échange ? Voilà en substance le thème de la nouvelle opération Cap 48, Véronique. Oui, pour venir en aide aux personnes handicapées, un immense troc a été lancé hier sur la place du jeu de balle à Bruxelles et aux commandes. Notre collègue et ami Jean-Louis Laé, au départ, vous l'aurez compris, il y avait donc un œuf et le but était d'échanger cet œuf contre autre chose. Un autre objet qui lui-même sera échangé contre un autre objet, etc. Vous voulez rentrer dans le jeu ? Regardez ce qui suit. Cet œuf, regardez ce petit œuf, ça va être le point de départ d'un troc immense. Qui va pouvoir venir me proposer un premier échange ? Ah, voilà, ça c'est bien. L'œuf symbolique, on vient d'échanger cet œuf contre une tirelire, un petit cochon. On va partir dans le public, j'adore, et nous allons voir, par exemple, monsieur qui rigole là. Vous ne savez pas m'échanger ça contre quelque chose de plus grande valeur ? Ah, là-bas, non, de plus grande valeur. Non, non, attends, ta micro Barbie, tu rigoles ou quoi ? On ne peut pas accepter tous les échanges non plus, l'objectif c'est d'avoir mieux après. Ah, mais voilà, vous voyez Kadhi. Alors, au moins Kadhi, lui, il est venu nous trouver et il nous a dit, ben, venez près de moi et choisissez quelque chose qui a une plus grande valeur que 3 euros, je le rappelle. Ce n'est pas la folie du monde non plus. Allez, 5 euros, on en gagne 2 de plus. Merci, monsieur. Merci, Kadhi, on va continuer. Jean-Louis. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Je me permets de t'interrompre parce que j'ai une dame qui vient se présenter ici au podium et qui a quelque chose à nous troquer. Bon, très bien, on arrive. Allez, 6 euros sur le pull, on est parti. Et on vous remercie beaucoup. Regardez, on était avec un 9, nous voyons avec un pull. Bon, alors, dites-moi, on a ce pull, valeur 6 euros. À combien est-ce que c'est un plat ? C'est un plateau ? Combien ? 75 à 83 euros. Oui, ça, c'est le prix. Ah, le prix officiel. Non, allez. C'est sérieux ? Ça vaut 70 euros, ça ? Alors, on pourrait aller parce que le problème, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui a plus, qui vaut plus que 70 euros. Mais montrez-moi le vélo. Ah, on va regarder le vélo. Alors, un autre expert qui va faire du vélo, tiens. Bon, là, là, 75 euros, vous êtes sûr ? Qui m'appelle ? On passe de 70, grâce à monsieur, on va lui rendre ceci. On fait monter les enchères. Il est magnifique, hein, ce lustre. On va déjà demander à notre expert de jeter un petit coulard sur ce lustre, au cas où. Tenez, je vous remercie de tapis. 150 euros, maintenant. Grâce à monsieur, ça s'applaudit. 150 euros, on est parti dans un oeuf. Et un oeuf ne te fait pas de politique, on le rappelle. Vous seriez prêts ? We can change this for this for this. This letter. OK. Wow. Yes. Et ça, c'est du gagnant, hein. 300 euros d'une heure. Thank you very much. Voilà, un objet qui vaut maintenant 300 euros. On avait comme objectif d'arriver à 300 euros en partant dans un oeuf qui vaut, quoi, 10 centimes. Et on espère bien se retrouver dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, avec tisser un objet d'une valeur de, allez, soyons fous, 20, 25 000 euros. On peut rêver, on peut rêver. Et pour ça, on compte sur vous. C'est un reportage de Marie-Hélène Rabier. Alors, si vous aussi, vous voulez participer à ce troc géant au profit de Cap 48, eh bien, on ne peut que vous conseiller le site internet de l'oeuf qui n'en est déjà plus un. C'est un meuble de 300 euros maintenant. 3xw.leuf.be Voilà. C'est un meuble de 300 euros.